Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est au foin 2023 Petite précision, nous à l'affaire on a déjà tout fauché les prêts C'était la semaine dernière, il faisait super beau donc on en a profité Bon j'ai pas filmé mais en même temps il n'y a pas de grosses nouveautés On est toujours avec le 6080 et la faucheuse Donc moi aujourd'hui puis les prochains jours on va devoir faner, endainer et presser D'ailleurs nouvelle presse, une nouvelle McHale, vous allez voir ça va être super sympa Et donc ce matin, on est lundi, on va s'attaquer à endainer Je suis avec le Massé, le 7724 et l'endainer, donc c'est un endainer Krone en 7m60 Donc c'est parti, on va se mettre en route, on a tout ce prêt là à faire Super beau prêt, on est en hauteur, ça fait super plaisir, une belle vue comme d'hab On va déplier ça Concernant les réglages de l'endainer, il n'y a vraiment rien à faire, c'est super simple Il n'y a même pas besoin de s'occuper du relevage du tracteur Tout se fait via les roues de chaque toupie Il y a une petite molette qui se situe juste ici Normalement c'est déjà réglé, donc je ne vais pas y toucher Mais donc là il y a une petite règle graduée Plus on va monter la valeur, plus les peignes vont être haut Et plus on va descendre la valeur, plus les peignes vont être bas Donc là je suis à 45 cm Normalement ça a déjà été réglé, les peignes ne touchent pas le sol Mais ils efflorent, donc c'est vraiment nickel Je vais me positionner, là on n'est pas trop mal Donc je commence pas vraiment tout à droite puisqu'on a le GPS Donc je vais en profiter, je vais paramétrer le GPS pour l'endainer Donc déjà, le distributeur numéro 1 c'est pour lever les toupies et baisser les toupies Donc moi ce que j'aime bien c'est mettre une petite tempo sur le distributeur Pour justement faire juste une impulsion et pas rester constamment appuyé sur le distributeur Donc pour ça c'est super simple, je vais dans les petits menus là Là je suis sur le distributeur 1 et en bas au niveau de la tempo Je mets, bon allez on va mettre un petit 8 secondes Et du coup là une impulsion, regardez, hop pendant 10 secondes Ça envoie de la pression dans l'hydraulique et du coup ça relève Une impulsion et hop ça baisse Donc ça c'est nickel, c'est plus confortable pour le travail Je fais une ligne AB, mon point A Je mets l'endainer sur ON C'est parti sa endaine Je vois que l'épeine, il ne gratte pas trop au sol Donc comme je disais tout à l'heure, le réglage est nickel En même temps, il était déjà fait Il faut savoir que c'est un outil en cuba, le crone Ça fait plaisir, un double toupie On y va quand même bien plus vite qu'un simple toupie Nous à la faire, on a le petit cune en simple toupie Et là j'ai mis mon point B Et du coup, j'ai ma ligne toute droite, nickel L'endain, il est droit, parfait J'enlève le GPS, petite impulsion Je fais mon demi-tour Je peux tourner à l'équerre avec celui-là Donc c'est nickel Je reprends ma ligne Je remets une impulsion Ça le baisse Franchement, ça prend nickel J'ai une largeur vraiment parfaite C'est tout bête Franchement, c'est un plaisir d'endainer avec un tracteur comme ça Bon après, il est vraiment trop gros pour le travail à faire Mais au moins, on est vraiment sous le confort Ça y va gentiment On doit être à la moitié du pré Après, c'est vrai qu'en termes de surface On a des petits carrés à droite à gauche C'est vraiment simple Une fois qu'on a réglé, nœud de toupie Pour qu'il ne creuse pas trop Et pour pas qu'il en laisse Donc là, c'est nickel Vous voyez, ça n'en laisse pas Les seules choses qu'on peut voir Là, les seuls défauts On va dire à cause du terrain qui n'est pas plat Du coup, des fois, l'endainer Il a du mal à bien tout rassembler Et un petit peu le vent Que je vous disais tout à l'heure Le vent, des fois, a tendance à un peu en reprojeter Mais voilà, ce n'est pas dramatique Il y a juste ces espèces de pylônes qui rendent fous Voilà, il y en a eu un là-bas Où j'ai un petit peu galéré Bon, là, c'est pareil Mais sinon, ça, il va gentiment Là-bas, il y a un poteau Après, c'est des prés, c'est normal Les prés, c'est toujours à Biscornu Il y a des arbres, des poteaux, des trucs C'est fini mon carré Enfin, pas tout à fait, en fait Parce qu'ici, il y a une petite annexe Un petit carré qui est collé au Grand-Pré Il y en a vraiment pour pas très longtemps Normalement, Joe ne devrait pas tarder De venir avec la presse pour presser Surtout que là, comme il y a un peu de vent Ce serait con que le vent, il se lève davantage Et qu'il décale les andins Moi, j'ai juste ce petit carré-là À finir d'endemner Et après, je vais passer sur la faneuse Donc avec le T6 Et normalement, en fin de soirée Je prendrai le relais de Joe Et je prendrai la McHale Après, franchement On aura quasiment fini les soins 2023 Il faudra juste ramener tout par plateau Fin de chantier J'ai fini le petit carré Il y en a pas eu pour longtemps Là, il est quasiment 13h Donc je vais aller casser la croûte Avant de passer sur la faneuse Avec le T6 Donc là, direction la ferme On va manger un petit coup On a fini de manger On reprend le boulot du coup de Joe Avec la McHale Et le T6000 Donc voilà, il part Donc presser le champ Que j'ai endommé ce matin Et moi, je prends comme convenu Le T6000 Avec la petite faneuse Donc notre faneuse Kuhn En 6 toupies Donc c'est parti Rendez-vous au prêt Donc c'est un petit prêt Il y en a vraiment pour pas longtemps Là, clairement, on est tous au boulot Les trois tracteurs Ils sont pris Il y en a un sur la faneuse Un sur l'endineur Et un sur la presse Comme je disais Donc ça y va Chaud, chaud, chaud Il fait beau Donc on en profite Me voilà arrivé au prêt Donc je vais ouvrir la barrière Puisque c'est un prêt Où on met des vaches Actuellement, il n'y en a pas Donc c'est pour ça qu'on fait du foin Et pour ceux qui suivent bien les vidéos Normalement, ce prêt-là Il vous dit quelque chose C'était celui Où on a révisé la clôture Lors de ma vidéo Avec Joe et Vico, l'apprenti Bon, je reprends le tracteur Je me positionne Et on va mettre ça en route Quand je dis que c'est super simple Bien évidemment, c'est simple Une fois qu'on a fait les réglages Bon, là c'est pareil Franchement, ça fait une semaine Qu'on l'utilise Du coup, les réglages sont faits Et c'est exactement le même principe Que l'endainer Le but, c'est vraiment Que les peignes Ils frôlent le sol Sans le toucher Parce que s'ils touchent Ça, c'est pas bon Parce que, bah déjà Ça déchaume un peu Entre guillemets Puis surtout, ça s'use À vue d'œil Les petits peignes Et puis une fois que le réglage est fait Et ben, on n'a plus qu'à avancer Puis relever dans les bouts Donc là, l'idée C'est vraiment de retourner Et puis justement Que ce foin-là Qui est encore vert Puis sécher Je vais accélérer un petit peu On va être dans les 400 tours 450 Là, ça me paraît pas trop mal Parce que le but, en fait C'est de jauger Entre trop lent et trop rapide Si c'est trop lent En fait, ça va pas assez faner C'est-à-dire que l'herbe Va pas Se retourner Va pas s'aérer suffisamment Et si on est trop rapide Ça risque de trop abîmer le foin Donc de le casser Etc Surtout quand il y a du trèfle Quand il y a du trèfle Il faut faner très très gentiment Et pareil Il faut endonner très gentiment Pour que ça casse pas Les petites pétales des trèfle Donc voilà C'est vraiment tout bête Une fois que c'est réglé comme ça Qu'on a réglé donc le 3 points Parce que c'est avec le 3 points Qu'on va pouvoir plus ou moins Incliner ou lever Les peignes De la fanneuse Je vais faire le tour Je le fais pas tout le temps Premier le tour Mais bon, là on va le faire Ce qui est bien C'est qu'on peut tourner Faut pas non plus tourner A 360 Mais normalement Dans les angles du pré Ça y va On est pas obligé de relever Moi quand j'arrive en bout de champ Du coup Là c'est super simple J'ai juste à lever le relevage Hop Je lève le relevage Et je replie légèrement La fanneuse Vous allez me dire pourquoi Bah parce qu'en fait Si on regarde bien Ça fait un peu Un arc de cercle vers le bas Donc quand je tourne Il n'est pas dit que Les deux toupies Qui sont à l'extrémité Puissent toucher le sol Ou comme je disais Un talus ou autre Donc je préfère donner Un petit coup de distributeur Pour la relever légèrement Au moins Je suis tranquille Je suis sûr de pas péter Un bras de fanneuse Parce que regardez Là si je le baisse Vous voyez Même relevé au max Mes deux toupies À gauche et à droite Elles frôlent quand même le sol Donc en tournant Il n'est pas dit Que je me prenne un truc Donc là au moins En mettant un petit coup De distributeur Je suis plus serein Allez dernière rangée Hop là Tac c'est rond Hop On arrête la prise de force On baisse le régime Et puis on remonte ça gentiment Nous on a pas mal d'herbe D'ailleurs franchement Là il y a une petite épaisseur Ça fait plaisir On a eu de l'eau Au moment où il fallait Donc nickel En plus là il fait beau On a un bon petit créneau Pour faire tous les foins On va tout faire d'un coup Je pense normalement On a bientôt fini Donc on se fera pas Interrompre par la pluie D'ailleurs dites moi Par chez vous S'il y a de l'herbe Mais il me semble que cette année Quand même Elle est pas trop mal Pour tout ce qui est foin Tout ça Plutôt cool Espérons que la moisson Soit pareil Bon bah direction la ferme Je rentre avec le taxi La faneuse Puisque là il n'y a plus de préaffané On a tout fané Là il reste pas mal à endainer Et surtout quasiment tout à presser Donc de retour dans le masser Avec l'endaineur Je vais faire le tour des petits carrés Là j'ai 3-4 carrés à faire Donc voilà après je presserai Fin de soirée J'irai remplacer Joe Là qui est en train de tourner Bon en tout cas moi Je repars endainer Je vais pas filmer Parce qu'en soi C'est exactement la même chose Mais voilà Je vais aller naviguer Un petit peu à droite à gauche Dans les contrées Aller endainer nos prévues Bon 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 Après une bonne après-midi D'endainage Voilà le pré est quasiment fini Mais il y a Johnny Qui m'a rejoint Dans le pré Parce que tout simplement Il m'a rattrapé Avec la presse On va quand même assez vite Par contre on va faire Un petit changement de tracteur C'est une nouvelle presse Il faut que je me fasse Un petit peu la main On va aller le voir On va voir ce que ça donne Bon on va monter avec lui On va faire un petit aller-retour Au pire Bon ça va Joe ? Ouais ça va toi ? Bon alors La presse T'en penses quoi ? Au pire tu fais un petit aller-retour Top T'as fait combien de boules Depuis tout à l'heure Depuis ce matin ? 132 132 Voilà avec tous les petits carrés Qu'on a fait Puis surtout le grand prix De ce matin J'en ai reparti dans le massé Du coup à mon tour De faire un petit peu de presse On va tester ça ensemble La presse qu'on a En Cuma Donc cette année Première campagne J'irais même Première boule Pour l'instant Elle doit en avoir Une centaine On va discuter un petit peu De cette presse C'est une McKay Comme vous avez vu Une presse irlandaise Et franchement C'est l'une des meilleures presse Je pense pour moi Je vous avais même fait un sondage Sur l'insta l'année dernière Parce qu'on cherchait A changer de presse Vu que la Newlande avait cassé Donc on cherchait une presse à changer On a testé des masses Des crônes Tout ça Et McKay Franchement il est ressorti du lot Et je suis pas déçu Enfin en tout cas Personne est déçu La machine avale Depuis le début Il n'y a rien n'eut pas Un problème de filet Rien Et c'est pas un placement de produit Un partenariat Ou quoi Mais franchement McKay C'est vraiment stylé Donc c'est une V6 V6 ça veut dire 160 Donc maximum 160 de haut Les ballots Je vais prendre les commandes D'une Hollande Le petit 6.080 Ça fait plaisir De le retrouver Ce bon vieux traiter Top départ Donc là il est 18h30 On commence à être en soirée Bon après J'ai ce petit prêt là à faire Enfin petit c'est un grand mot Il est quand même assez grand Et j'en ai un autre à faire aussi Le pick up est baissé La machine est déjà en route Donc là j'ai plus qu'à avancer Ici on a le tableau de bord Donc rapidement Le tableau de bord Ici on a la hauteur Donc nous c'est 150 Ici on a la pression Donc nous on est sur On est à 8 Ça va de 2 à 10 je crois Donc 8 ça me semble pas trop mal Pour du foin Et donc là voilà C'est le nombre de ballots Depuis ce matin Donc 136 La machine est en auto Très important Parce que si elle en manuel C'est chiant Il faut tout faire manuellement Au niveau de l'avancement Il y a des gros gros andins Et on est dans les 10-12 Voilà la machine Elle avale gentiment Là j'ai ma jauge Qui augmente Et qui va arriver à 150 Ici j'ai des petites flèches Qui apparaissent C'est pour nous guider C'est pour bien remplir La presse homogènement Donc là il me dit D'aller un peu à droite Hop je vais à droite C'est bon Là elle bip Donc ça veut dire Que j'arrive bientôt Et là Hop ça bip à fond Faut s'arrêter Là le touloulouloulou Ça veut dire Que le filet il se lance Et normalement On entend le couteau On lève la presse On la rebaisse aussitôt Le ballot est sorti Et puis c'est reparti On y va Les andins C'est des andins de zinzin ça Heureusement il y a le petit rouleau Là qui permet de tasser Avant que ça rentre dans le pick up Comme ça on va dire Que ça fluidifie un petit peu plus L'entrée du foin Dans le pick up de la presse Bon à la fin du prêt J'essaierai de vous faire Un petit check up de la presse Au niveau de l'installation du filet Peut-être qu'il y en a Qui sera intéressé par une McKale Donc je vous montrerai Un petit peu comment ça se passe Au niveau du filet etc Bon après reste à voir À la paille Parce que le foin J'ai envie de dire Toutes les presses Se démerdent quand même Assez facilement Dans du foin Il y a un ballot qui a roulé Qui allait dans l'andain Bah oui en fait On est quand même Un petit peu en pente Du coup je vais devoir Casser à 90 Quand je vais vider Mes ballots Dernier rondin Il est 20h30 Là on est à 203 ballots Bah après il me reste quand même Le petit carré là bas Là pas très loin de la ferme Que je vais devoir faire ce soir aussi Bon on va faire un petit tour dehors Comme promis Du coup au niveau de la presse On a le réglage du pick up Qui se fait juste ici Ça c'est classique Donc nous on l'a réglé Sur une dalle béton Bien à plat Pour faire encore une fois Pareil que la fanneuse Et l'endainer Il faut que les petits peines Là ils frôlent le sol Et sinon là en haut Au niveau du filet Donc c'est vraiment simple Ici on a deux rangements Donc un ici Bah avec une sangle Et un ici avec une autre sangle Donc on peut mettre deux rouleaux Au niveau du placement du rouleau C'est super simple Ici vous placez votre rouleau Vous le déroulez légèrement Vous le pincez ici Et vous roulez à la main Et une fois qu'il est rentré à l'intérieur Plus rien à faire Il n'y a pas de haut, bas Tac, tac Comme certaines presses Où il faut le passer en dessous Non là c'est petite boule Hop On la roule la boule à l'intérieur Et terminé Après il faut caler le rouleau Bon normalement Si vous avez tout le temps La même longueur de rouleau Bah en fait Vous n'aurez jamais A retoucher à ce réglage là Mais vous voyez ici Il y a une petite molette Qu'on dévisse Et qu'on peut pousser En fonction Bah de la taille du rouleau Voilà tout bête Et après On referme Et c'est terminé Bon bah écoutez Direction L'autre Prêt Je me vois là Au pré Donc c'est vraiment Un petit carré C'est une espèce De bande enherbée On peut appeler ça comme ça Donc ça va être Assez rapide Et hop fin de chantier 21h20 Donc voilà J'ai mis vraiment Une petite vingtaine de minutes Rendez-vous A la ferme Je voulais juste voir avec vous Les LED Parce qu'en vrai On n'a jamais testé en vidéo Je vais mettre les pneus Et je vais mettre les LED Mais bon en vrai Il ne fait pas non plus hyper nuit Et en plus de ça La GoPro Elle remonte la luminosité Donc on verra pas grand chose Et ouais Ça va faire quand même Hâte de tester ça la nuit Regardez là La presse Elle est super bien éclairée Après je pense Que ça ne va pas rendre Super à la GoPro Mais Ça va faire Les reux tout le monde Aux commandes du T7 Et le plateau On est vendredi Donc quelques jours plus tard Quand même Pour ramasser Nos ballots de foin Pourquoi on a attendu Un petit peu plus longtemps Que prévu Tout simplement Parce qu'il faisait super beau Et c'est toujours cool De pouvoir laisser Les ballots reposer Dans le pré Pour qu'ils finissent De sécher On sait jamais Voilà Il fait beau Donc autant le faire Comme ça C'est plus sûr On va dire Puisque Comme vous savez S'il y a un petit peu d'humidité Dans les ballots Ils risquent de chauffer Et dans le pire des cas Bah vous pouvez foutre le feu A votre hangar Donc là au moins Ils ont grillé au soleil 3-4 jours On est arrivé au pré C'est le pré Qu'on a endenné En début de vidéo Donc moi je suis avec le T7 Et le cosnet Jiko il est avec Le massé au fond Et le cargo Et le jour Et dans le T6 Il y a du temps à y passer Comme je disais Il y a pas mal de ballots A rentrer Après concernant les foins Cette année Ils se sont passés super bien On a eu deux semaines On a eu deux semaines de beau Une fois que la faucheuse Était sortie Bah elle a toujours été sortie On ne l'a jamais re-rentré Une fois que c'était fauché Ça a séché direct Voilà Fanage Endénage Puis pressage Donc franchement Cette année nickel Maintenant si on pouvait avoir un petit peu d'eau pour les maïs Et pour que les blés Les orges Ne mûrisent pas trop vite Justement Ceux qui aiment bien les serpents Regardez Il y a un serpent Il est passé dans la presse Bon bah du coup Il a été Boutlé le machin Bon plateau est plein normalement Il m'en manque Ah au final il m'en met que 5 C'est vrai qu'on n'a pas mis la rallonge L'échelette à rallonge derrière Quand il y a l'échelette derrière On peut en mettre 6 Du coup bah là au final J'en ai 10 20 24 Direction la ferme Ce qui est bien C'est que Sylvain est à la ferme Avec le télescopique Le JCB Ce qui fait que Johnny Reste dans le pré Et ça évite qu'il fasse les navettes On en profite On est nombreux Donc c'est cool Voilà au foin Et à la paille On s'arrange pour être tous dispo Parce que ça gagne quand même Un temps fou Puisqu'il n'est pas obligé De faire les navettes Et surtout pendant que moi Il me remplit Et bah du coup Vico avec le massé Est en train d'être déchargé Donc ça gagne quand même Un temps fou Bon bah allez Je sors là C'est un peu juste Faut que je fasse gaffe Faut pas que je me loupe Voilà Et après On est quand même dans En haut d'une D'une petite colline Donc va falloir Faire quand même Attention Bon ça y va Ça y va tranquille En fait On maîtrise le doli Hop là C'est nickel Bien arrivé à la ferme Du coup Sylvain Sur le télescope Bah range Le foin Là où vous savez Ici il y a le foin Et à gauche Il y a la paille La paille Elle n'est pas encore là Le plateau Donc on va décharger ça Gentiment Et puis on va faire Des allers-retours en boucle Et le fait voilà D'avoir quelqu'un à la ferme Et quelqu'un auprès Pour charger et décharger Ça gagne vraiment du temps Dernier ballot de décharger Du coup J'y retourne Let's go Et puis bah Je vais faire ça Un petit moment Les amis Je vais faire ça De mon côté Gentiment Là on est clairement En début de matinée On se retrouve En fin d'après-midi Il est actuellement 17h Et on a rentré Tous nos ballots de foin En même temps Avec la petite technique Ça gagne un temps fou Je dirais que c'est comme Quand on vide en marche A la moisson On ne s'en rend pas compte Mais ça gagne Un temps de folie Donc là je suis dans le partner Et on se dirige A un pré Là où on met nos génisses Et cette année On a décidé De faucher une partie De ce pré là Et juste derrière moi Il y a Vico Sylvain Et Johnny En fait on va Endainer Presser Et ramasser aussitôt Les ballots Puisqu'il y a les génisses Au sein même Du pré Donc pour pas Qu'ils abîment Les andins Et qu'ils abîment Les ballots Une fois qu'ils sont fait Rendez-vous là-bas Au pré Pour faire un sacré chantier Ça va être sympa Il va y avoir Du tracteur Dans le pré Bien arrivé Au pré Vico Est en train Clairement D'endainer Et juste derrière Joe Qui presse Et là-bas Le télescope On va ramasser Direct les ballots C'est un petit peu Du luxe C'est parce qu'on était Nombreux Puis comme il y a Les génisses Dans le pré On ne veut pas Qu'ils pètent les ballots Ou qu'ils abîment Les andins Mais on a quand même Laissé Voilà une partie Avec de l'herbe Et regardez les génisses Là-bas Qui doivent se dire Punaise Cette machine Elle mange beaucoup Elle mange vite Et elle nous mange Toute notre bouffe Non mais C'est justement Pour les nourrir Cet hiver Qu'on fait ça Sous-titres par Jérémy Et là on est des pailleux Là on est des pailleux Ça presse Ça andène Ça ramasse Direct Pas le temps Voilà c'était histoire De gagner quelques ballots Pour éviter aussi Que ce soit perdu Parce que bon Il y en a qui peuvent se dire Que les vaches En fait Elles l'auraient mangé Quoi qu'il arrive Mais non Parce que Quand il y a énormément D'herbes comme ça Bah en fait Elles ont tendance A gâcher Elles marchent dessus Elles chient dessus Etc Donc on va dire Que c'est pas optimal Donc vu qu'il y en avait Beaucoup Et que possiblement Cet été Ça va être assez sec Voilà on s'est dit On va en faire quelques-uns ici Il va pas être non plus D'une qualité incroyable Est-ce que j'imagine bien Que les vaches ont dû chier Un petit peu dessus D'ailleurs on le voit Sans ce ballot Fin de chantier Tout le monde rentre Direction la ferme On va décharger ça Et puis ce sera Une fin de chantier Pour les foins 2023 Qui se sont plutôt bien passés Déchargement du dernier plateau Regardez-moi Cette mule de foin Donc elle est vraiment nickel Bon cette année Niveau foin On n'est pas à se plaindre Franchement On va dire que c'est normal Il y en a pas énormément Et il y en a pas Pas beaucoup Après on se rend pas compte Parce que comme j'ai dit C'est une nouvelle presse Et on fait des 150 À faisant On faisait des 140 Et là elle sert davantage Donc on se rend pas trop compte Au niveau du bâtiment Mais en tout cas Il est plutôt rempli Juste ici On met les ballots Parce que voilà Bien à plat Et on les entasse pas Au cas où Il chaufferait En tout cas Fin de vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu A vous abonner Et partager la vidéo Et moi je vous dis A très bientôt Ciao Petit plan A la fin De Vico Qui ramène Amdi Balou Sous-titres par Jérémy Diaz